Bonjour, je m'appelle Youssef Ligenedi et aujourd'hui je vais vous parler de la thématique liée à l'application du Information Modeling à la ville. Donc on va parler du site Information Modeling. Donc je vais tout de suite partir avec ma présentation. Donc je partage l'écran et puis voilà la présentation. Ok, donc je suis ravi d'être là. Je remercie bien sûr le BIM Harambe de m'avoir invité. Je remercie les deux associations, donc BIM Africa, BIM Community Africa, de m'avoir donné cette possibilité de partager avec vous mes connaissances sur cette thématique. Alors je m'appelle Youssef Ligenedi, je suis de formation architecte. Je vais vous parler du site Information Modeling et les Smart Cities. Alors je suis actuellement président de l'association My African Competition ONG et enseignant à l'Université internationale de Rabat. Je suis de formation architecte. J'ai un PhD en Smart Cities. J'ai fait une recherche de trois ans à l'Université de Parma en Italie sur les Smart Cities en Afrique avec un focus sur Casablanca Smart City. L'association My African Competition, c'est une association pan-africaine profit avec une base arabe au Maroc. Le corps de cette association est la divulgation et la démocratisation de la culture, de la digitalisation dans le secteur ou l'industrie de la construction en Afrique. Les activités de cette association se focalisent sur le développement des formations et des séminaires pour les étudiants, pour les professionnels et aussi pour les établissements publics concernant bien sûr la digitalisation de l'industrie de la construction. On a développé bien sûr aussi des recherches sur l'application du BIM à l'échelle de la ville donc de CIM. Et j'ai structuré cette présentation en plus ou moins quatre chapitres. Il y a une partie, première partie introductive sur les termes de la Smart Cities BIM et SIG. Il y a une deuxième partie sur l'intégration du BIM et GIS pour le développement du maquette de la ville. Mais on dit développement de la maquette de la ville, c'est voilà, ce développement d'une ville dans un environnement virtuel. Il y a une troisième partie sur le Key Study. C'est plutôt, voilà, je vais vous montrer plutôt un workflow. OK, en utilisant bien sûr des outils du BIM et du SIG en les intégrant pour bien sûr arriver, voilà, à l'objectif de produire des informations. Et il y a bien sûr la partie conclusive. Moi, je vais petit à petit vous expliquer les mots que composent City Information Modeling. Ce sera un parcours à faire ensemble jusqu'à arriver à City Information Modeling. Donc, on fera une première partie sur la City, une deuxième partie sur l'Information Modeling et une troisième partie sur la City Information Modeling. Pourquoi City? On parle de la ville, bien sûr. La ville a, donc, c'est une entité, on peut dire, qui a beaucoup de potentiel pour le développement social et économique de la population mondiale, bien sûr, mais a aussi, bien sûr, des points négatifs parce qu'actuellement, comme vous pouvez voir dans ces informations de cette image-là, les villes occupent le 2% du territoire terrestre, hébergent le 50% de la population mondiale, consomment presque le 80% de l'énergie et la cause de 80% de la pollution mondiale. Donc, vous voyez, donc, on a dit, c'est vrai, parce qu'ils hébergent le 50% de la population mondiale, donc qu'il y a à travers cette migration vers les villes, et ils ont commencé à améliorer, bien sûr, leurs conditions de vie, mais aussi, ils ont commencé, il y a, bien sûr, l'effet négatif. Donc, les gens augmentent dans les villes et augmentent leur consommation, bien sûr, et en conséquence, ils augmentent, bien sûr, la production de pollution. Donc, jusqu'à les années 90, on a compris que les modèles du développement urbain traditionnel, ils ont échoué. Donc, ils ont leur objectif de développer des villes durables, de, bien sûr, réduire la consommation, réduire la, pas la population, parce que c'est, ça, c'est un vraiment, c'est un phénomène difficile, bien sûr, à bloquer ou à fermer, mais plutôt à accompagner. Et accompagner, c'est-à-dire avec, bien sûr, une stratégie du développement urbain. Avec les modèles du développement urbain traditionnel, on a échoué, comme je vous ai dit avant. Et dans les années 90, il y avait, voilà, des professionnels ou des chercheurs qui ont commencé à parler de l'avantage ou de potentiel d'appliquer les nouvelles technologies à, par exemple, l'innovation d'Internet au développement de la ville pour avoir des villes durables. Dans ce cas, on a William John Mitchell. C'est un architecte et urban designer qui, dans les années 90, a écrit un ouvrage très, très important. C'est City of Bits. Donc, où il imagine le développement d'une ville dans un espace virtuel. C'est un des pionniers de la Smart City. Parce qu'il commence vraiment à parler de le potentiel d'intégrer de l'information, donc la partie information, ou la partie information modeling, à la ville, au développement de la ville. Donc, c'est un ouvrage vraiment central. C'est le corps. C'est un parmi les premiers ouvrages sur comment développer, voilà, une Smart City. Donc, bien sûr, on a 20 ans ou 25 ans de développement. Il y avait, bien sûr, développement soit au niveau de la recherche, donc il y avait plusieurs recherches, et soit au niveau du développement, bien sûr, des technologies, de nouvelles technologies comme l'IoT, etc., etc., comme le BIM, le CIM, etc., mais on a toujours, voilà, un obstacle. L'obstacle sont les acteurs qui sont impliqués dans le développement d'une ville. On a des acteurs qui appartiennent à plusieurs secteurs. On a des ingénieurs, des architectes, des urbanistes, des gens qui appartiennent au secteur de l'économie, au secteur social, les administrations publiques, donc au secteur politique, et chacun donne sa définition selon une vision spécifique de la Smart City. Comme vous pouvez voir dans ces images, on a plusieurs définitions du Smart City. Mais, quand on a une situation similaire, on cherche de trouver la définition ou la vision la plus partagée. Dans ce cas, c'est la définition donnée par le professeur Diffinger de l'Université de Vienne, avec l'équipe de chercheurs qui, en 2007, a défini la ville intelligente comme l'ensemble de six caractéristiques. « Smart Mobility », « People », « Economy », « Environment », « Government » et « Living ». Pour lui et pour l'équipe qui a développé avec lui cette définition, la ville est l'ensemble de six caractéristiques spécifiques. Donc, cette définition, à part le fait d'être la plus partagée, il nous donne la possibilité même d'évaluer les prestations et les performances d'une ville intelligente. On a les six axes que vous voyez, puis chaque axe est défini par des caractéristiques spécifiques qui sont implémentées par des informations. Et qu'à la fin, il nous donne la possibilité d'identifier les prestations d'une ville. Pourquoi ça ? C'est aussi pour parler de l'état actuel des villes intelligentes africaines. Donc, on a beaucoup d'études sur des villes en Europe, dans les États-Unis, dans l'Asie, etc., etc., dans le Moyen-Orient. Mais on parle qu'actuellement de la Smart City en Afrique, mais seulement des initiatives. On parle qu'il y a, je ne sais pas, en Kenya, il y a actuellement un projet de développement d'une ville intelligente. En Sénégal, la même chose. En Maroc, en Égypte, etc., etc. Mais on ne parle pas de l'état actuel. Qu'est-ce qu'ils ont fait et quels sont les objectifs qu'ils ont réussi à atteindre ? En 2015, l'Université de Madrid, donc le Polytechnique de Madrid, avec un financement de l'Union européenne, a pu développer en trois ans un projet de recherche sur les villes intelligentes dans la région méditerranée. Et bien sûr, dans la région méditerranée, on a des villes africains, ok ? On a des pays africains, on a le Maroc, on a la Tunisie, on a la Libye, on a l'Algérie, l'Égypte, etc., etc. Et ici, dans cette étude-là, vous pouvez voir, voilà, le résultat sur les performances de ces villes. Vous pouvez voir trois villes marocaines, donc Casablanca, Rabat-Tanger, il y a des villes de l'Algérie, la Tunisie. Et comme vous voyez, par rapport à les villes turques, on a vraiment une grande, grande, grande différence, une grande distance. Premièrement, on n'a pas une vision holistique qui prend en considération tous les axes dont on a parlé. Et puis, dans certains axes et certaines caractéristiques, il n'y a pas un vrai développement. Par exemple, on prend comme exemple Casablanca. On a travaillé beaucoup sur la mobility, mais pas sur, par exemple, l'axe people. Ce n'est pas, bien sûr, facile. Pourquoi ? Parce que les décideurs, donc les personnes qui doivent prendre des décisions et donner et orienter une stratégie de développement d'une ville, ils n'ont pas des outils, on peut dire des outils pour pouvoir prendre cette décision-là. C'est-à-dire, les outils sont les informations, les données, les informations structurées, donc la connaissance, la connaissance de territoire pour pouvoir prendre des décisions, vous voyez. Et ici qu'entre en jeu, l'information modeling. Donc, ces décideurs doivent avoir premièrement un étude sur les prestations d'une ville dans ces axes-là. Et puis, avoir les données parce que ces axes-là, pour avoir ces prestations ou l'information sur ces prestations, ils se sont basés, bien sûr, sur des informations. Donc, on a toujours, toujours besoin des informations structurées pour pouvoir vraiment développer d'une manière durable une ville. Et dans ce cas, on parle des villes africaines, bien sûr. Donc, et on a parlé du city, on a parlé du smart city et on a parlé du smart city en Afrique. On a vu l'état actuel, on n'a pas toutes les informations sur les villes africaines. Il n'y a que cette étude sur les villes de l'Afrique du Nord. Et comme vous avez vu, ça ne passe pas très bien. Pourquoi ? Parce qu'on a dit qu'on a un problème, bien sûr, de récolter, bien sûr, des informations pour pouvoir prendre des décisions et pour pouvoir construire une stratégie. On parle dans cette partie-là de information modeling. De information modeling, c'est-à-dire, c'est la modélisation d'informations. C'est le développement des informations. On peut le faire grâce à deux méthodologies ou technologiques. C'est le building information modeling et c'est le SIG, système d'information géographique. OK ? On peut intégrer ces deux technologies pour pouvoir recolter les informations à l'échelle de la ville. Donc, on va parler du information modeling concernant les bâtiments et les infrastructures. On avait parlé avant de l'impact de la ville sur le globe terrestre. On avait parlé que les villes produisent presque 80% de la pollution mondiale. et on entre dans le détail dans les villes. Quels sont les secteurs dans la ville qui sont responsables de cette pollution-là ? Ce sont les buildings et ce sont les matériaux, bien sûr. On a presque le 40% OK de pollution produite par le secteur ou par les constructions ou les infrastructures. Vous voyez ? Donc, c'est pour cela que c'est très, très important d'activer et d'adopter l'information modeling. Et dans ce cas, c'est le building information modeling. Le building information modeling, c'est une méthodologie. C'est l'ensemble des processus. Ce n'est pas qu'un software. On a plusieurs définitions du building information modeling, bien sûr. Mais on peut, par exemple, j'ai pris cette définition-là donnée par Autodesk, que c'est une software house multinationale très, très connue, qui est aussi le sponsor de ce événement-là. Donc, pour elle, le BIM est un processus intelligent basé sur un modèle 3D qui fournit aux professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction les informations et les outils nécessaires pour planifier, concevoir, construire et gérer plus efficacement des bâtiments et des infrastructures. Donc, ici, on parle. Premièrement, c'est un processus qui concerne tous les professionnels de l'industrie de la construction. On parle du fait qu'il se base sur les informations. Donc, on parle toujours d'information. Nécessaire pour planifier jusqu'à gérer tout le cycle de vie d'un bâtiment. et ça nous donne la possibilité, bien sûr, de construire et de réaliser des bâtiments qui ont un impact. Donc, on parle par des bâtiments. Vous voyez qu'avec l'adoption de ces technologies, on peut vraiment gérer l'impact. d'un ouvrage sur la ville, soit au niveau de la pollution, ou production de CO2, soit au niveau de la consommation énergétique. OK ? Puis, ici, voilà, c'est une image qui vous montre, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec une maquette sématisée 3D. On peut, bien sûr, faire des simulations, avoir des détails techniques, pouvoir visualiser en 3D notre ouvrage. Et ça, c'est très, très important parce qu'on peut profiter de la technologie de la virtual reality pour voir, par exemple, l'impact d'un certain ouvrage dans un environnement historique, etc., etc. On a toujours, on parle d'information modeling, mais dans ce cas, on parle du SIG, OGIS, donc ce système d'information géographique. Ici, on a, comme je vous ai dit avant, il y a plusieurs définitions du SIG. J'ai pris cette définition. Le SIG est un système conçu pour capturer, stocker, manipuler, analyser, gérer et présenter tous les types de données géographiques. Ici, on parle de données géographiques, bien sûr. Le mot-clé de cette technologie est géographique. Cela signifie qu'une partie des données est spatiales. Et d'autres termes, des données qui sont, en quelque sorte, référencées à des emplacements sur la Terre. Avant, on a parlé du Building Information Modeling, donc les informations qui concernent un bâtiment et une infrastructure. Ici, on parle, voilà, d'un environnement géographique. On peut avoir des data, donc des informations sur, voilà, les streets, buildings, la végétation, bien sûr, et intégrer toutes ces informations-là. Mais ce sont des informations qui sont récoltées manuellement ou à travers des orthophotos, des images raster. OK ? On a, l'implémentation se fait manuellement. Il y a actuellement des plugins pour, voilà, convertir, par exemple, des images raster et pouvoir exporter, voilà, des formes shapes, donc des dessins en 2D, etc. Mais ce n'est pas suffisant. On a, bien sûr, des informations sur, comme je vous ai dit, sur le territoire, sur la ville et son environnement. Mais on n'a pas, par exemple, des informations spécifiques sur les bâtiments et sur les infrastructures. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui est indispensable faire communiquer ces deux technologies. Et c'est pour cela qu'on parle de City Information Modeling. C'est le fait de faire communiquer BIM et GIS. Le GIS qui nous donne la possibilité des informations pour faire du design. Une fois que nous avons fait du design, donc la conception, la réalisation, on fait du manage, donc la gestion de l'ouvrage grâce au GIS. Donc, il y a quelque chose de, voilà, qu'ils ont en commun. C'est la I de Information. C'est le fait de produire des informations et de les structurer. Ce n'est pas question de produire des informations. Il faut absolument les structurer pour avoir de la connaissance. Les décideurs, ils ont besoin pas seulement de l'information, mais ils ont besoin d'une information structurée. Donc, de la connaissance pour pouvoir prendre des, comme je vous ai dit, des décisions et orienter des stratégies de développement durable des villes. Le City Information Modeling, aussi, ici, j'ai, voilà, pris cette définition du City Information Modeling. L'idée de base du CIM est d'avoir un modèle de ville intelligente. Vous voyez, donc, on parle de ville intelligente. C'est ça, l'objectif de CIM. Similaire à la manière dont nous avons des modèles intelligents pour les bâtiments et les infrastructures. Donc, c'est du BIM qui contient des informations détaillées sur les entités, sur le modèle et leurs relations. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, on ne peut pas avoir que des modèles et des maquettes sématisées d'une infrastructure, d'un bâtiment. Mais il faut, bien sûr, les géolocaliser. Vous savez qu'il y a, bien sûr, des systèmes de référence qui sont différents. OK? Ici, on a dit qu'une technologie plus une autre technologie c'est un potentiel énorme. Mais il y a, bien sûr, des problématiques. Il y a un problème d'interopérabilité entre ces deux technologies. Donc, depuis des dizaines d'années, on avait un développement en parallèle de deux axes, BIM et GIS. Ils ne se sont jamais rencontrés parce qu'il n'y avait vraiment pas cette nécessité avant. Actuellement, on a bien compris qu'il faut les faire interagir entre eux, les faire parler, les faire communiquer pour pouvoir, bien sûr, exploiter à fond le potentiel du information modeling appliqué à la ville. On a actuellement, bien sûr, des outils. On a des outils et des technologies pour développer du BIM. On a des logiciels. On a Revit. On a Archicad. On a Alplan. On a pas mal de software pour développer des bâtiments en BIM. On a des logiciels, bien sûr, pour développer des infrastructures comme InfraWorks, des softwares du Bentley, etc., etc. Et on a, bien sûr, de l'autre côté, des logiciels pour le développement du GIS. Il y a ArcGIS de la software house Esri. Il y a même le QGIS. J'ai inséré le QGIS en bas, ici, comme vous voyez. Donc, c'est un, voilà, c'est un logiciel GIS open source. On a des logiciels BIM qui ont des formats spécifiques. Comme je vous ai dit, il y avait un développement en parallèle. Il y avait des professionnels de l'industrie de la construction et il y avait des professionnels, bien sûr, qui sont liés au développement de la ville, donc des urbanistes, etc., etc., qui avaient, bien sûr, des objectifs différents, qui utilisent des outils différents, qui utilisent des formats spécifiques. Et pour pouvoir faire interagir ces deux technologies, on a besoin d'autres technologies. Par exemple, des Data Interoperability Extensions, le FME, pour pouvoir convertir ces files-là. Parce que, comme vous voyez, chaque software a un file spécifique. On peut utiliser un RVT, que c'est le format ou le fichier de base de Revit. On peut utiliser, pourquoi pas, un IFC. Donc, c'est un fichier d'échange open source. OK. Et puis, importer à l'intérieur de cette plateforme, qui s'appelle FME, pour convertir ces files en files qu'on peut importer sur des logiciels comme ArcGIS et QGIS, comme le PointShape, GDB, GML, etc. Et l'objectif, c'est après de les publier sur des plateformes en ligne pour pouvoir accéder à ces informations. Le fait de publier ces informations, c'est très, très important parce qu'il devient open. Donc, on peut, ou les citoyens ou les décideurs peuvent interroger ces environnements, ces villes en virtuel, les interroger et exporter des informations pour pouvoir, comme je vous ai dit, prendre des décisions, définir des stratégies. Parce qu'on a la limite actuellement du développement des villes, surtout en Afrique, c'est le manque des informations. Vous devez aussi savoir qu'à notre limite, c'est qu'on n'a pas vraiment beaucoup de professionnels et des académiques spécialistes dans le développement des villes intelligentes. Aujourd'hui, on a l'Afrique à un pacte en mule sur la thématique de Smart City. On a le 2% des chercheurs et des professionnels qui développent cette thématique. Vous voyez ? Donc, vraiment, on est très limité. Et aussi, on est limité par ce problème de faire, interagir et communiquer deux technologies qui sont différentes, qui se sont développées depuis des années, sans avoir cette intention d'échanger entre eux. Comme je vous ai montré, ça, c'est un case study. Donc, c'est le modèle 3D de Londres. Ce n'est pas le modèle 3D parce qu'il y a une erreur. C'est le modèle 3D sémantisé. Donc, il n'y a pas que des maquettes 3D, mais on a des maquettes 3D avec des informations qu'on peut interroger. OK ? Et publié sur la plateforme 3D Cyber City. On peut, bien sûr, interroger cette portion du ville aussi sur notre tablette ou sur notre téléphone. Vous voyez que ça va permettre aux décideurs de vraiment prendre des décisions en se basant sur des informations fiables. Si moi, je développe un bâtiment, une infrastructure en BIM, je vais, bien sûr, détailler les informations. Donc, on part du BIM au niveau, par exemple, d'un bâtiment. Moi, je vais, bien sûr, détailler aussi la stratigraphie d'un mur. Vous voyez que si j'ai l'accès à cette plateforme, je peux même aller et interroger, pourquoi pas, un mur. Donc, aller vraiment en détail. Et ce n'est pas que des maquettes 3D. Je peux vraiment exploiter ces informations. Donc, je vais conclure cette présentation avec la dernière slide. Comme je vous ai dit, le fait de faire interagir le BIM et le GIS, ça nous donne la possibilité, bien sûr, d'avoir, on peut dire, un dataset ou un database pour faire des simulations à l'échelle de la ville. Donc, on ne se limite pas à l'échelle d'un bâtiment ou d'une infrastructure, mais on est à l'échelle de la ville. On peut, bien sûr, comme vous voyez dans cette image à droite, la possibilité de faire une étude sur les radiations solaires, sur le potentiel solaire. On peut faire des simulations thermiques. On peut, bien sûr, simuler l'émission des bâtiments, etc., etc. Et ça, vous voyez ces informations-là, on peut les exporter. On peut les mettre à disposition des décideurs pour développer, voilà, des villes intelligentes, ok ? Ce sont des technologies. Il n'y a pas que des technologies. Il y a des outils. Il y a des workflows. Comme vous avez vu, ce n'est pas suffisant d'avoir les technologies. Je peux avoir un outil BIM et un outil GIS. Et puis, je dois les faire communiquer par ces plateformes de conversion des formats BIM en format GIS, ok ? Et donc, il faut définir un workflow. Savoir quels sont les outils à prendre en considération dans ce workflow. Quels sont les formats à utiliser ? Quelles sont les typologies d'informations à exporter et à exploiter ? Ok ? Dans l'image à gauche, vous voyez le cycle qu'on va à la fin avoir. Donc, pour faire du design de la conception, avec du BIM, j'ai besoin des informations sur l'environnement où je vais insérer mon ouvrage en ma infrastructure. Vous voyez ? Donc, des informations sur l'environnement à exploiter pour faire du bon design. Et puis, il y a la partie build, donc construction. Donc, la partie design, j'ai déjà simulé. J'ai déjà vu l'impact de mon ouvrage sur l'environnement. Soit au niveau de la consommation énergétique, soit au niveau de l'émission, voilà, de CO2. Et puis, pour faire du manage, donc pour faire de la maintenance, je suis dans tout ce qui est GIS. Parce que l'ensemble des infrastructures et des bâtiments géolocalisés, géolocalisés, géolocalisés dans un environnement virtuel, je peux bien sûr faire de la maintenance à l'échelle de la ville. Et ça, je l'utilise comme base de données pour faire de la planification et donc pour définir une stratégie. C'est ça le vrai apport du PIM, voilà, dans le développement des villes intelligentes. Développer des villes intelligentes, comme on a dit, c'est le fait d'avoir si caractéristiques aussi d'axes, comme par exemple le living, le smart living, parce que j'ai bien sûr des bâtiments qui assurent un certain confort. Ok, parce que j'ai fait du bon design, j'ai construit selon les règles d'art, parce que j'avais des informations avant sur l'environnement où je vais développer mon ouvrage. Voilà, donc ça, c'est la dernière slide. Donc, voilà, je vais terminer cette présentation avec un mot, c'est qu'actuellement, les villes africaines, ils ont la possibilité de développer des villes intelligentes et durables. Sans importer des modèles de l'extérieur, parce que nous, on a une histoire différente. On a des caractéristiques physiques dans notre environnement différentes. On a des spécificités économiques et sociales différentes. Donc, on a, bien sûr, on ne peut pas importer des modèles de l'extérieur dans notre continent. On doit développer notre modèle de ville durable et smart. Et ça, on peut le faire grâce à les nouvelles technologies, grâce au BIM et au GIS. OK ? C'est un effort qu'il faut faire. Il prendra, bien sûr, des années pour faire ça. Mais on peut prendre cette direction. En Europe, dans les États-Unis, en Asie, ils avaient déjà des modèles de développement urbain qui ont échoué, comme on a dit. Donc, ils sont en train de switcher, de changer de stratégie. Nous, on peut partir de zéro, mais en orientant notre stratégie, déjà, voilà, avec l'expérience qu'ils ont fait, OK ? Pour éviter les erreurs qu'ils ont faites. Donc, et en utilisant, bien sûr, ces technologies-là. Donc, voilà, j'ai terminé cette présentation. J'espère d'être clair et d'avoir vraiment l'objectif, c'était de partager avec vous ces connaissances que j'ai pu développer pendant des années de recherche et dans le milieu académique, mais aussi professionnel. Je remercie de nouveau BIM Arambé Africa pour m'avoir invité. Je remercie les deux associations qui sont à la base de cette initiative très, très importante. Donc, BIM Africa, BIM Community Africa. Et donc, je vous souhaite une bonne continuation et à très, très bientôt.